Et bien salut tout le monde c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis ? Moi je vais très très bien Et tout d'abord j'espère que vous êtes bien installés car vous allez normalement passer d'agréables moments en ma présence Bienvenue donc dans l'aventure radioactive Je vous vois au fond de la salle à vous demander mais MrBboy qu'est-ce que l'aventure radioactive ? Alors, pas de panique, c'est tout simplement un let's play complet sur Fallout 4 Quand je dis complet, je ne parle pas de l'achievement 100% mais plutôt de l'histoire principale faite de A à Z Et ce n'est pas tout, nous sommes sur PC en ultra Je vous conseille donc de mettre chacune des vidéos en 1080p 60fps pour rendre cette aventure bien plus agréable à vos yeux évidemment Et comme une nouvelle ne vient jamais seule, vous pourrez avant même de regarder un épisode savoir s'il vous conviendra ou non Il y a donc pour cela deux catégories Il y a les épisodes à ne pas manquer pour comprendre l'histoire du jeu Ces épisodes seront suivis d'une miniature avec ce personnage Alors, avouons-le les gars, ils me représentent plutôt bien, soit dit en passant Et je tiens d'ailleurs à remercier Tina Chess sur Twitter pour le fanart Elle dessine comme une pro Et les épisodes non impératifs, plus basés soit sur le craft, soit sur la création, soit sur le lolz tout simplement Et donc vous pouvez vous permettre de ne pas le regarder parce que ça ne vous apprendra rien sur l'histoire Mais vous allez peut-être taper quelques petites remombards Et les épisodes seront eux équipés de ce personnage sur les miniatures J'espère que vous avez saisi Normalement, il n'y a plus qu'à lancer Je vous souhaite donc un agréable épisode Et merci à ceux qui penseront au pouce vert, comme d'habitude Ou pouce bleu, appelez-le comme vous voulez Mais quoi qu'il arrive, le pouce en l'air Ainsi qu'aux commentaires, nous avons une communauté forte Et ensemble les amis, nous sortirons de l'abri pour reconquérir le monde Sous-titrage Société Radio-Canada La guerre La guerre ne meurt jamais En 1945 Mon arrière-arrière-grand-père qui servait dans l'armée Se demandait quand il retrouverait sa femme et son fils Qu'il n'avait encore jamais vue Son souhait a été exaucé Lorsque les américains ont mis fin à la seconde guerre mondiale En lâchant des bombes atomiques Sur Hiroshima Et Nagasaki Le monde croyait courir à sa perte Mais en réalité Un miracle s'est produit Nous avons commencé à utiliser l'énergie atomique à des fins différentes Comme source d'énergie presque illimitée Nous avons alors eu accès à une technologie qui semblait relever de la science-fiction Des robots domestiques Des voitures équipées de moteurs à fusion Et des ordinateurs portables Mais au 21ème siècle Le rêve américain s'est dissipé Toutes ces années de consommation de masse Entraînaient une pénurie généralisée de matières premières Le monde entier tombait en ruine La paix N'était plus qu'un lointain souvenir Nous sommes en l'an 2077 A l'aube d'une guerre totale Et j'ai peur Pour moi Pour ma femme Pour mon fils qui vient de naître Car s'il y a bien une chose que j'ai apprise à l'armée C'est que la guerre La guerre ne meurt jamais La guerre ne meurt jamais Tu vas les épater ce soir à la réunion des vétérans Tu crois ? Évidemment Maintenant arrête de t'admirer et file te préparer Bien Ok messieurs nous sommes donc dans la création de notre personnage Du visage etc etc Alors déjà Plutôt une bonne nouvelle Voyez-le comme vous sentez Mais on peut changer le sexe C'est à dire qu'on peut devenir une femme Donc ça veut dire qu'elle serait lesbienne Ah non donc on jouerait sa femme D'accord super En tout cas Les gars Quoi qu'il arrive Cette petite première cinématique Fait frissonner La musique Et ce qui est drôle C'est de se dire que ça peut Être réaliste en fait Donc c'est un univers On est en l'an 2000 2000 je sais plus combien 40 ou 2070 Et c'est quand même un univers rétro-futuriste C'est à dire que c'est un mélange des années 40 Écoutez la radio en fond C'est juste énorme Mélangé à bien évidemment A des technologies futures Qu'on n'aime même pas nous Donc niveau visage Alors on arrête les conneries Parce que je ne trouve pas très ouf Mon personnage J'aimerais bien modifier 2-3 trucs Est-ce qu'on peut modifier Le corps Ok donc le corps C'est je suppose Athlétique Donc musclé Un peu grassouillé Et un peu fin C'est à dire que Bon t'es là T'as un ficello Tu te caches Derrière un poteau Personne ne te crame Il n'y a pas de soucis Donc On ne va pas toucher au corps On va le laisser de base Par contre le visage Il y a 2-3 petits trucs à modifier Déjà la coupe de cheveux La coupe de cheveux On peut dire ce qu'on veut Elle est quand même Ah d'accord On peut sculpter ses cheveux Les gars C'est à dire J'ai pas compris Ah non merde Ça c'est le nez D'accord Très bien Super bravo Donc ça on peut changer Donc ça on peut changer le style Nous allons prendre Alors il y a quoi en coiffure Garde urbaine Garde urbain Professeur Coupe élégante Ok Bon jusque là Employé de bureau Alors le professeur Les gars il a un front frère Même Rihanna Elle n'a pas ça Décontracté Rebelle Ah rebelle j'aime bien Rebelle j'aime bien Décontracté Et bourriffé Voilà c'est dégueulasse On peut le dire Propre et classe Ok banane Voilà petite banane On apprécie ça les gars Mal dominant Colonial D'accord Ok Ouais il n'y a rien de fou Ah elle est pas dégueulasse Celle là Je ne sais pas ce que vous en pensez Je la trouve pas dégueulasse On va pas passer deux heures dessus Alors j'hésite entre Ronin Ou Ronin Je ne sais pas exactement Comment le prononcer Et rebelle Voilà on va prendre rebelle Je trouve que cette nouvelle coupe Me va super bien Ah bah gros T'es là Tu me fais la rasoir Je te rajoute des cheveux mon pote Moi le coiffeur C'est le coiffeur inversé Ok ça me va On va rester comme ça Ça me paraît pas mal Et mon corps me paraît aussi Enfin le visage Bon voilà Le classico Del Madrido Donc je pense qu'on va Le garder On peut noter quand même Que c'est relativement beau C'est parti Confirmez perso Ah d'accord Tu joues direct Tu joues direct Alors Les gars J'aurais tellement kiffé Vivre l'époque Justement Mais c'est un peu C'est retour vers le futur 2 Tout simplement C'est à dire que c'est un futur Imaginé Avec le rétro Et Comme par exemple Dans retour vers le futur Ils mettent une minuscule pizza Dans un micro-ondes Il en ressort Une pizza gigantesque Voilà C'est vraiment des trucs Qu'on aurait Regardez la gueule des voitures Jamais On pourrait rouler dedans En tout cas Pas maintenant Et c'est juste kiffant Et pourtant La radio Fait vraiment très très vieux Et c'est vraiment un univers Que j'adore Juste C'est vraiment un univers Que je kiffe Alors ça Je suppose que c'est mon gosse On va le laisser dormir Ouais On va aller plus Se balader Direction le salon Hop Elle m'a toujours Ses petits boutons Quand même Devant la glace C'est le plaisir d'offrir Bonjour Bonjour Ok Alors Codesworth Ok Donc tu m'as raconté ta vie C'est ça Alors je t'ai rien demandé Ok Donc ça c'est Codesworth On va ouvrir Ah on peut ouvrir le frigo Super On va prendre Ah Nuka Cola Bien frais La marque évidemment Parodique de Coca Cola Vous l'aurez compris Et Nuka pour Ah c'est quoi ça Et du lait Allez on va fermer C'était cool Ah d'accord Tu fais la vaisselle Bon Ça c'est quelque chose Qu'il me faut à la maison Attends gros Attends mais c'est gigantesque Ce braille Mais alors ça mon pote Ça ça fait pas que De mélanger tes oeufs blancs Ok Ah tiens Journal Toujours la même chose Je t'ai pas trop pour au début Je bois du café à distance C'est le plaisir d'offrir Grognac le barbare Dans la jungle des bébés vampires Mon préféré Mais profite Profite mon pote T'as bien raison Ok donc On a une petite télé Ah d'ailleurs Tiens Pendant qu'on y est Je vais vous dire un petit Un petit truc assez drôle J'ai vu ça dans une chronique de JVC Cette radio là Radiation King C'est tout simplement La radio qu'utilise Homer Simpson Dans un épisode des Simpsons Sur Halloween Je crois un truc comme ça Donc voilà C'est une petite dédicace Lecteur d'holobande Ok donc en gros Ça met de la musique Ça diffuse de la musique Aucun problème là dessus Diplôme de droit Je suis vraiment fier La base Ah très bien Non Non j'ouvre pas Non Non je ne veux pas ouvrir Allez Bonjour messieurs Bonjour 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 Mais qui ne se comprennent pas Ok Voltech On connait Bon allez Pour ceux qui ne connaissent pas Qu'est-ce que vous faites déjà ? C'est pour vous que nous sommes là Et pour assurer votre avenir Chez Voltech Nous sommes à la pointe Des abris souterrains anti-atomiques Les plus modernes Vos abris De vrais appartements de luxe Où vous pourrez attendre confortablement La fin de l'hiver nucléaire Vous n'imaginez pas combien je suis heureux De pouvoir enfin vous parler Ça fait des jours que j'essaie C'est vraiment une question de vie Ou de mort Croyez-moi Alors là sur le coup Je veux bien me croire Il n'y a pas de soucis Alors c'est important C'est bien que vous soyez là Je vous écoute Bon allez on va l'écouter Je vois ça Mais je sais que vous êtes occupé Donc ça ne prendra pas beaucoup de temps Le temps est... Un bien précieux Je suis venu vous annoncer Qu'au nom du service Que votre famille a rendu au pays Une place vous a été spécialement réservée Dans l'abri du quartier L'abri 111 D'accord c'est plutôt une bonne nouvelle Il y a de la place pour toute ma famille On va demander s'il y a assez de place Bien sûr Bien sûr Parce que bon Le mec il propose un truc Il t'accueille pas Bon voilà ta vie est nulle En fait vous avez déjà accès à l'abri Il faut simplement que je vérifie Certaines informations D'accord Je ne voudrais pas que vous ayez des problèmes En cas d'imprévus Comme destruction atomique A l'échelle mondiale Ça ne prendra qu'un instant Ok dites-moi plus Sarcastie Vous pourriez m'en dire plus Sur cet abri Oh il a tout le confort moderne D'une vraie maison Pas d'inquiétude Sans parler d'une protection totale Contre les radiations nucléaires Et les mutants hostiles Un avenir meilleur sous terre C'est bien plus que notre mission C'est notre passion C'est un peu comme Youtube les gars C'est bien plus C'est bien plus Ok allez Oui J'accepte Très bien Très bien Alors Voyons Ah Ok Formulaire d'enregistrement Le classique Alors ça c'est quelque chose De très très important C'est ce qu'on appelle Les caractéristiques Spéciales justement C'est à dire que Je vais vous donner un exemple Plus vous êtes charismatique Plus vous avez de charisme Donc de prestance Bah plus vous pouvez séduire Ou convaincre Bien évidemment Quelqu'un De ne pas vous tirer dessus De ne pas vous tuer Ou passablement De pouvoir justement Créer une brèche Chez l'adversaire Enfin chez l'ennemi Etc Donc le charisme Est par exemple très important Mais ils sont tous Très importants La force vous permettra D'infliger plus de dégâts Et elle détermine le poids Que vous pouvez porter aussi Donc ça reste important L'intelligence Ça évite de répondre pizza Quand un mec te demande Si tu veux tuer Jean-Claude Ou José Donc vous rigolez Mais les gars L'intelligence c'est ça Enfin dans les anciens Fallout C'était ça Vous pouviez répondre Des trucs totalement Vous pouvez faire un personnage Totalement stupide Et c'est ça qui est drôle C'est roleplay Voilà Donc déjà on va commencer Par le nom Alors le nom Comme je vous disais Vu que c'est un petit peu Roleplay un minimum On va s'appeler Quentin On va éviter les Mr B-Boy Je vois pas un mec Quand c'est dévasté Qui a eu une bombe nucléaire D'éclaté Dire Salut écoute Moi c'est Mr B-Boy 45 Bon je suis avant tout Sur Youtube Slash Mr B-Boy Non voilà On va faire un petit peu roleplay Donc Quentin En nom c'est très bien On va se mettre un peu de force Alors Il y a des choses très intéressantes Déjà La chance Hop Ça Ça va Donc déjà la chance La chance correspond A votre bonne fortune générale Et détermine la vitesse De rechargement des coups critiques C'est important Mais je suis pas fan J'ai jamais dans les Fallout Jouer sur la chance En tout cas pas plus que ça L'agilité C'est aussi important Et détermine le nombre de points A utiliser Dans le mode SVAV Vous allez très vite comprendre On va s'en mettre je pense 4 L'intelligence C'est important On va s'en mettre 5 Charisme J'aime bien pouvoir convaincre les mecs On va s'en mettre 5 Endurance Ça détermine votre santé Votre santé Pardon Et la consommation de points d'action Lorsqu'on sprint On va s'en mettre 3 Parce que pour l'instant Je trouve que c'est pas méga important De courir très longtemps En tout cas J'en vois pas l'utilité La perception C'est relativement important Le sixième sens Et détermine la précision Des armes Justement Donc c'est quelque chose Pour éviter de se foirer Quand on veut faire des headshots Et la force aussi Assez important On va s'en mettre 4 Donc là je pense Que c'est quand même Bien réparti Donc chance endurance On va éviter Voilà On va pas aller sur des spécialités Chance et endurance Mais charisme Intelligence et force Je trouve ça Plutôt pas mal Donc c'est parti On accepte Formidable Je crois que c'est tout Je n'ai plus qu'à ramener Tout ça à l'abri Félicitations Vous venez d'assurer Votre avenir Merci encore D'accord Donc le mec il dit merci Après avoir fermé la porte Tout va bien Ah ce que je ne ferai pas Pour chaud N'est-ce pas ? Calme-toi par contre Alors par contre Il y a un truc Qui me stresse un petit peu C'est le gros carré Quand tu regardes Quelqu'un Qui s'ouvre Bonjour Bonjour D'accord mais toi Tu fais tout en fait T'es une machine de guerre Par contre fais gaffe T'as du feu au cul Enfin bon Après je dis ça Tu sais Mais alors comment il fait Pour pas cramer le bébé Avec une flamme Pareille juste en dessous Cube On peut l'activer Ce sera un génie de l'orthographe Ou un génie de la démolition J'ai hâte de lui apprendre à en faire Bon on va pas faire tous les jeux Evidemment Ah Je me demande à quoi chaud Ne ressemblera C'est ce que je vous parlais Les points de compétence spécial S pour strong Etc Vous avez compris I pour intelligence Bien évidemment En anglais Ça n'a pas été traduit De ce côté là Ok Vas-y Qu'est-ce qu'il y a mon bébé Attendez Il est vu les yeux là Noir comme ça Il est possédé le bordel Là il est possédé notre gosse Gros T'es là Tu me racontes ta vie Vas-y Dépossède-toi Satan Quitte ce corps Encore Dark Funeral Qui te possède Ça va mieux Dis-je pensais qu'on pourrait Aller faire un tour au parc Après le petit déjeuner Le temps devrait se maintenir Ouais Plutôt regarder la télé Pour faire quoi Sarcastique Bonne idée On faut toujours faire plaisir A une femme Madame Monsieur Je crois que vous devriez Venir voir ça Qu'est-ce qui se passe Codsworth Oh là Oh là le robot Ça va partir en couille Très très vite les gars Et maintenant Attendez Des éclairs Des éclairs aveuglants Des bruits d'explosion Nous Nous essayons d'en savoir plus Quoi ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Ça a pété ? Non Des sources sûres Nous confirment que Oui Oui Des explosions nucléaires Sont confirmées À New York Et en Pennsylvanie Ça a pété ? Ça a pété ? Il est 10h30 du matin Et ça a déjà pété ? J'ai pas eu le temps de passer à la boulangerie Mon dieu ! Pourquoi on aille à l'abri ? Vite ! Ok d'accord On peut courir les gars Par contre on peut pas sortir par là Super ! Ah d'accord Ma porte d'entrée s'ouvre Mon dieu ! Adieu Cotsworth ! Adieu je t'aimais ! Attends si je te parle Cotsworth Prends bien soin de toi mon vieux Vous aussi monsieur Adieu on se retrouvera Je te promets on se retrouvera Dans beaucoup d'années Enfin bon bref T'inquiète pas Pas de panique Courez messieurs Courez monsieur madame Ah d'accord Ok super Bon toi tu vas crever Allez faut y aller Faut y aller Courez Courez messieurs Ah d'accord On va éviter d'aller par là Bonjour monsieur Ok c'est par ici Il y a une sorte de facteur US Army Oui je confirme Une sorte de facteur Allez dégager Non mais attends Mais d'où il court plus vite que moi celui-là Il s'est attribué des points Ah elle s'est pris là Rembargo Ça a dû lui calmer la jambe Là elle a dû anesthésier les cuisses Allez on y va les gars Préparez vous pour le futur Oh là 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 C'est stylé ça Oh oh calmez vous Allez les gars Vous êtes inscrits avancés Sinon rentrez chez vous Rentrez chez vous Eh mais c'est toi qui m'a conseillé Viens là Ah putain mais gros Je suis obligé de sauter par dessus vous Vous êtes sérieux Mais gros Mais pourquoi tu cours Bonjour Normalement je suis inscrit Je suis là qu'il est passé Putain les Gatlin gros Bonne chance Ah très bien Après on m'a dit merci en regardant là-haut Aucun souci J'aurais bien voulu aller là-haut quand même Est-ce qu'on peut y aller ? Y'a pas des petits trucs qui se cachent là-haut Je sais pas on sait jamais Wow Wow Quoi ? Je suis déjà mort ? Mais c'est terrible Ah d'accord Donc d'accord On évite de s'éloigner Super D'accord Bon je voulais juste visiter Ça m'a pété à la gueule Pourquoi pas Mais pourtant il n'y a pas de timer ni rien Donc je pensais pas que c'était bon Bien joué Bien joué les créateurs Une façon de dire Va pas là-bas Ou je te soulève Ok pas de problème J'accepte volontiers Donc Les gars Messieurs Mesdames N'hésitez pas encore une fois A mettre en 1080 60 fps Pour bien apprécier Toujours plus le jeu Alors On est sur PC Donc ça reste quand même plus beau Que sur PS4 Il faut savoir qu'apparemment Sur console PS4 et One Y'a pas mal de clipping C'est à dire Tu vois le départ à paraître Là ça va encore Bonjour monsieur Laissez nous entrer On est sur la liste Tu dégages Oh putain J'ai mis un coup de pression Auriculaire le bordel Merci Bonne chance madame Voilà bon Cette fois-ci on ne fait pas le con Ah oui d'accord Qu'est-ce qui va se passer Pour ceux qui sont de l'autre côté De la barrière Allez dépêchez-vous Par ici Je peux aller derrière Dans ta caravane Ça va pas péter Faut pas déconner Ah un ordinateur Je ne peux pas l'utiliser D'accord on y va On y va Pas de soucis Elle est où ma femme Femme Come on Montez sur la plateforme Par ici Je ne peux pas aller là-dedans Malheureusement Ok Go sur la plateforme Allez Est-ce qu'on va voir l'explosion C'est ça que j'aimerais bien savoir Parce que c'est stylé Si on voit l'explosion On y est presque On doit avoir un beau champignon Comme ça Bien modélisé C'est quand même le kiff Les gars On n'est pas là pour rien Oh non Ah Oh ouais putain Descendez de plus Ça doit piquer Accroche-toi On peut pas aller Oh ça arrive Ça arrive Oh mon dieu Aidez-moi What the hell Je me suis baissé au cas où C'est roleplay C'est roleplay Au cas où une petite brindille Arrivée dans l'oeil Bon les gars C'est la merde Est-ce qu'on a survécu Je suppose Sinon ça serait déjà la fin du jeu Qu'est-ce que c'était que ce bruit L'ascenseur a fait des drôles de bruit On a bien survécu messieurs Mission acceptée Tout va bien Sortez tous de l'ascenseur Et montez les escaliers En ordre s'il vous plaît Inutile de s'armer N'hésitez pas à aller à H&M Vous trouverez les mêmes robes Bienvenue dans la brissante Un avenir meilleur sous terre Donc là on doit Montez l'escalier Je n'arrive pas à le croire Si on était parti une minute plus tard On serait tous Ouais là gros Il y a personne qui panique Il y a 12 millions de personnes Qui viennent de crever Voire 12 milliards Les mecs ils s'en battent les couilles Salut messieurs Pardon Bonjour Une fois que la brie sera verrouillée On aura tout le temps de faire connaissance Ah d'accord Donc en gros tu veux pas que je te parle Super bravo Bravo le roleplay Approchez-vous de la table Donnez une combinaison Vas-y Filme moi ça là Voilà une combinaison C'est cadeau Tiens j'en prends une deuxième On ne sait jamais Les temps sont durs D'accord Ok donc ça ne servait à rien Où est ma femme ? Oh vous serez bien ici Oh t'es un Pip-Boy Je l'ai dans mon édition Connector Non rage Ok Bon au moins quelqu'un qui se rend compte que c'est la merde Ils sont arrivés à temps Je sais que c'est une situation terrible Mais Voltec sera toujours à vos côtés Ils seraient bien ici Ils viennent de tout perdre Le fait que tu sois à ses côtés On s'en bat un peu les couilles Ok qu'est-ce qu'il se passe ? Je coche juste les gens sur la liste Vas-y Et tu sais quoi ? Écoute ton cœur Je ne t'embêterai pas plus que ça Alors est-ce qu'on peut s'équiper de la combinaison ? J'aimerais savoir Déjà on va faire une petite sauvegarde rapide Parce que c'est quand même la famille On va même sauvegarder tout court D'accord Ah d'accord Il y a eu deux sauvegardes Ok on va sauvegarder ici Super Entrez là-dedans et enfilez votre combinaison Ok ça roule J'écoute mon cœur On rentre Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? C'est un lit ? Le lit du futur peut-être ? Je ne sais pas On va se faire cryogéniser la gueule les gars là Vous devez être décontaminé et dépressurisé C'est une nouvelle vie qui commence Quoi ? Une vie dans deux mètres carrés Je ne sais pas si c'est vraiment une bonne vie Fonction vitale de l'occupant Normale Procédure terminée Ça sort d'où là-bas les gars Il n'y a pas de haut-parleur Ah très bien D'accord Je me fais geler la tête en bas Super bravo les gars Vous auriez pu prévenir un petit peu plus tôt Faire un effort sur ça Procédure initiale C'est pas très charlie ce que vous comptez faire C'est pas très charlie ce que vous comptez faire Il va pas lui mettre un coup de colt quand même Bon tu vas pas tirer Ah d'accord il n'a pas répété D'accord Toi la tête de ma mère je vais te retrouver mon pote Tu vas être choqué à vie de ce que je vais te coller Ok super Bon C'était un réveil Un réveil inattendu Ah d'accord on se rendort Super wow Le mec il a vu une scène de cauchemar Il se dit bon Les gars on va se coucher Je suis fatigué Ça m'a donné mal au crâne cette connerie Je viens de voir ma femme crever Ça va la comédie On va pas vomir On va pas vomir Ça va vite retomber sur la gueule Ok messieurs Commencez hors du temps Quittez l'abri 111 Bon bah pourquoi pas Alors ma femme Allez Il doit bien y avoir une ouverture Non il n'y a pas grand chose Ah putain Oui c'est vrai La vue 3ème personne Dites moi ce que vous préférez En commentaire Si vous préférez la vue 3ème personne Ou la vue La vue FPS Moi je suis plus FPS pour l'immersion Mais pourquoi pas Si vous voulez qu'on change de temps à autre On peut faire un épisode sur deux Bon le mec qu'est que ça à foutre Voilà Ma vie est terriblement nulle Ah on peut rentrer Super Cool On peut rentrer Il n'y a rien dedans A part des gens encore cryogénisés Bon sang Comment Voltec a pu faire une chose pareille Ça les a pas tués Comme par hasard Je serais le seul à me réveiller Ça serait con On peut rentrer Attends parce que là aussi Inaccessible Super Wow Tournevis On prend Clé à molette On prend Boîte à outils On peut pas prendre Mais on peut faire des transferts Donc je suppose que c'est mettre un truc dedans Ok Ok Oh j'ai fait une connerie J'ai appuyé sur une touche J'étais pas prêt les gars D'accord messieurs La matraque Oh ouais Ça on prend ça Boum Et je vais Et je vais C'est plutôt cool Ok Attends je regarde Ah oui d'accord C'est quand même relativement impressionnant Porte coulissante On prend Non attendez Bureau On peut transférer des trucs dedans Mais il n'y a rien dedans Ah Une bouteille de Nuka Cola C'est bon ça Ok il n'y a rien dans le bureau On est bien d'accord Oh putain Faut que j'arrête de faire J'ai la fâcheuse habitude De faire échappe Et dans Fallout C'est pas ça pour quitter Oh un steampack On prend Ça ça fait plaisir C'est la famille Bureau d'avant-guerre Hop J'ai pris des trucs Je ne sais pas C'est quoi encore Ah Attendez Ok on prend Cigarette C'est toujours bon Pour fumer un petit zbeud Quand c'est la merde Terminal de sécu On peut faire quelque chose dedans Ok Instruction de sécurité Pourquoi pas Manual de protocole des opérations Journal de sécurité Confidentiel 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 Bon ça va Je crois que c'est J'ai plutôt compris Que c'était confidentiel Et conçu pour tester Les effets à long terme D'une hibernation Sur des sujets humains Inconscients De leur situation Oh les salopes Le personnel de sécurité Responsable du maintien De l'intégrité Des installations De l'installation Et de la surveillance Des activités du personnel En aucun cas Le personnel n'est autorisé A dévier des tâches Qui lui sont confiées Ok donc on s'est fait Prendre pour des gens bonos Les gars On peut le dire On s'est fait Un peu prendre pour des cons Super pourquoi pas Why not Ok on trace Pour l'instant Il n'y a rien Messieurs Jusqu'ici tout va bien Il y a des cafards J'en fais une affaire personnelle J'en fais une affaire personnelle Boum Cher à cafard Je prends Ça peut être utile C'est quoi ce bordel Ah ouais mon pote On prend la bière Ça peut être On prend la tasse Oh on prend tout Allez nique sa mère Bon on va pas trop en prendre Faut pas exagérer Faut pas faire les ricains Les gars Il y a un nouveau terminal De loisir cette fois Est-ce qu'on peut taper Un petit Un petit tétris Une petite connerie Je suis bugué Bro Mais non je vois la tête De ta mère Ça a bugué Il veut plus s'installer Sur la chaise Allo Oh non Oh non j'ai pas de bol Jean-Charles pas de bol Bon Bah messieurs C'est bugué Ce terminal de sécurité Ne peut pas être utilisé Apparemment En tout cas gros loisir Vraiment très sympa C'est pas grave On va reboot On va relancer les gars Il n'y a pas de soucis Pas de problème No society on the sky RT6 c'est triste Donc hop On va charger Bravo les gars Alors là Les gars Bravo Ah ouais Putain Je me suis fait jambonner Je me suis fait jambonner Les gars J'aimerais qu'on parle De ce qui vient de se passer Bon bah on est reparti D'accord Donc je suis sorti de la pièce Voilà Ok super Merci les potes Je me suis fait entuber J'aimerais quand même Savoir ce qu'il y a Dans ce putain d'ordinateur Ça on prend Ça on prend Ouais ça on peut pas ouvrir Hop On se barre les gars Il y avait rien là Rien là Hop Eh La base La base du jeu Hop Ici il y avait des petits trucs A trouver Voilà Putain c'est très bizarre Le bug que j'ai eu quand même C'est vraiment Voilà Bon on va pas prendre 12 000 tasses Ça va la comédie On en a appris déjà 150 tout à l'heure Tic de la station cryogénique Ouais Fais des coups de ton cœur Je m'en fous J'insiste Tiens bon toi Gros Ça fait déjà deux fois Ça va hein Allez on reprend la chair De rat de cafard Des cafards géants On va prendre 2-3 bières C'est quoi ce bordel Alors qu'est-ce qu'il y a C'est cette chaise qui est maudite On va faire une sauvegarde rapide Parce qu'on sait jamais On est jamais Et vous savez quoi On va sauvegarder une deuxième fois C'est très bizarre Ce qui s'est passé quand même Voilà On va une deuxième fois C'est peut-être la chaise Qui m'avait bloqué Dégage Vadré démo satanas On va s'asseoir dessus On va commencer On va faire les choses en ordre Voilà On est assis dessus Terminal de loisir Oh putain non On part pas en couille frère Attendez Hop Il y a quand même du briquet essence Ah Ça marche cette fois-ci D'accord C'était vraiment très bizarre Ok Note du superviseur Ça peut être intéressant Le terminal de loisir Est un privilège Dont les utilisateurs Dépendent des formes D'accord J'ai compris Lire la bande Qu'est-ce qu'il se passe Oh Énorme 2075 Je peux jouer Stargame Stargame Oh trop fort Mais c'est le jeu Donkey Kong Ready Ok Oh ouais Énorme Je ne peux pas reculer On se fait des petits kiffs Ah si je peux reculer Ok super On se tape un Donkey Kong Attention Oh j'ai eu chaud quand même On peut le dire Voilà les gars Je suis une machine Et boum Tout part vite Hop 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 Attention 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 Voilà Voilà Attention Et boum Mais c'est pas mal 50 mètres Mais c'est génial Mais c'est trop stylé Vous savez quoi On se fera des petites games Comme ça de temps en temps Ça peut être cool Je ne sais pas s'il y a d'autres jeux Mais c'est juste super Ça rappelle un peu les jeux d'époque Ok bon Bug Bug résolu Donc pas de problème là dessus On a assez fouillé Une plaque chauffante Prendre Je prends Si je peux me faire des ravioles Au cas où Un grippin Prendre Je prends Je prends de quoi survivre Je prends une maison Avec moi évidemment Évier Boire Voilà On boit un petit coup On se désaltère Tout va bien C'est la famille On va pisser un bol Et puis on est parti Hop Qu'est-ce qui se passe là-dedans Messieurs C'est le bordel Attends Elle est où la sortie là D'accord J'étais perdu Ok super Allez on est parti Wow On va faire tout le tour On serait con de crever Si jeune Et boum Allez on en reprend un Wow D'accord Plus un de radiation Super Il m'a fait flipper Ah oui Ah oui Qu'est-ce qui s'est passé Où sont tous les autres Il s'est passé Qu'il est pas bien le mec Hop Bloc notes abîmées On prend Si j'ai 2-3 notes à prendre Ok Je suppose qu'il n'y a rien à ramasser On va pas perdre notre temps On va tracer Faut quitter cet abri de mort là Ok Bon là je me fais un petit peu toucher Je perds du PV Je déconne déjà Par contre Est-ce que si on boit Ça redonne un peu de PV Eh oui Ça redonne du PV je crois C'est bon ça Bonjour messieurs Qu'est-ce que c'est des steam packs Ça faut les prendre Les steam packs restaurent 30% De votre vie maximum Soignent les membres blessés Et peuvent être ajoutés Aux favoris Pour un accès rapide Évidemment Ok Bon C'est tout ce qu'il reste C'est déjà des squelettes les mecs Qu'est-ce qu'ils ont Oh putain Le feu Le feu Alors il y a un truc Que j'aimerais savoir les gars Parce que ça me fait Un petit peu stressé La touche de menu Elle est où D'accord Qu'est-ce que c'est Que la touche de menu Merde Ça c'est course automatique D'accord Ok D'accord Je veux bien Les gars On va regarder dans les commandes Activer Dégainer Ok Pip-boy Tab Bah voilà c'est tab Hop Tout se passe Ah mais je l'ai pas Eh oui j'ai pas de Pip-boy C'est pour ça Ok ça on prend aussi Un autre gun Cartouche de 10mm La base Pas mal Attends moi je reviens Si seulement j'avais une épingle à cheveux Une épingle à cheveux Oh putain faut trouver une épingle à cheveux les potes Une épingle à cheveux Terminale du superviseur On va voir Bug pas s'il te plaît Ok Ouvrir le tunnel d'évacuation Personnel est désormais ouvert Rappelez à vos équipes de procéder Ok on a ouvert quelque chose On a ouvert le tunnel d'évacuation Plutôt pas mal Retour Instructions attention du superviseur Cryolator C'est là où on s'est fait cryogéniser On va lire les instructions confidentielles Confidentielles Et qu'on supporte On l'a déjà lu Ok ça c'est ce qu'on a ouvert Super il me faut une épingle les gars Est-ce qu'il y a une épingle quelque part messieurs S'il vous plaît Petite épingle Paquet de cigarettes préservé On appréciera Une épingle Toujours pas d'épingle Je peux fermer la porte des toilettes Voilà la base La base du respect D'accord Putain il me faut une épingle Il y a un truc de ouf de l'autre côté les gars Pouah 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 le délire On pourra revenir ici peut-être Je sais pas les gars Tout n'est pas terminé Ah épingle Et boum Et boum Et boum Et boum On a l'épingle les gars C'est fermé Pardon Je ne peux pas crocheter ça Putain la déception d'un homme Il demande une épingle Tu lui apportes une épingle Il est pas capable de déverrouiller ça Ok par contre Ah Voilà donc le mode SVAV C'est quoi C'est un mode où tout est au ralenti Et il y a un pourcentage de chance En fonction de là où on est De là où ils sont Etc Donc par exemple J'ai 70% maintenant De viser le thorax Donc c'est parti Non on va mettre qu'une balle Et on va faire E Ah bîm Thorax Fait Avec succès Les gars Je panique On se calme C'est la police Les mains du l'air Gros T'es là Tu me racontes ta vie Ok Super Bon on va boire un coup On va voir si ça régène des PV Ou alors si c'était mon imagination Je ne sais pas Attention Eh oui Eh oui Ça régène tous les PV J'avais raison Evidemment Ok Il me reste quelques petits PA Et ça se recharge Assez lentement Malheureusement Donc c'est parti On continue les gars Voilà Bon la base Rechargez votre arme J'aimerais changer d'arme Est-ce que c'est possible Ah Voilà C'est donc possible C'est donc bel et bien possible Le problème c'est que Tant que j'ai pas mon Mon super pic boy Ça va être tendu Pour l'instant D'accord Super Le mec qui s'assoit Sur la chaise ici Et qui ne bouge jamais En fait Sa vie est terriblement nulle C'est parti Alors Sur left CTRL Donc le CTRL de gauche Pour passer en mode furtif Ok D'accord Ah D'accord Est-ce qu'il y a des survivants ? Est-ce qu'il y a des survivants ? Donc là on est caché On l'a bien pu Ils ont pu sortir ? Tout le monde est mort Tout le monde mourrait Ok des petites cartouches La base Cartouches 10 mm On apprécie On prend C'est quoi là-dedans ? Il faut part très vite C'est bon ça ? Ah bah voilà Sélectionner un onglet avec mousse 1 Bon Donc on a compris Le délire Enfin notre Pip-Boy Quitter l'abri C'est les quêtes Super La carte La carte Ce qui est relativement grande Il faut l'avouer quand même Ok On peut se mettre Une petite station de radio ? Le petit plaisir ? Ah il n'y en a pas Il n'y en a pas Il n'y en a pas On ne capte pas Très bien Pourquoi pas Inventaire et statut D'accord Donc je vais plutôt bien Il n'y a pas de soucis à se faire Donc j'essaye d'apprendre un petit peu A utiliser le Pip-Boy Qu'est-ce que c'est que ça ? Rang suivant What the hell ? Rang précédent D'accord Pit Pocket J'ai rien compris pour le moment Ça je ne sais pas trop c'est quoi Je ne sais pas trop à quoi ça correspond Pour l'instant On va fermer Je n'ai pas compris le tableau d'aptitudes Mais pourquoi pas Le spécial La base bien évidemment Et mes aptitudes Mes aptitudes On verra un petit peu plus tard Pour le moment Il me semble que je n'ai pas grand chose Voir strictement rien Donc pas de problème On va quitter notre Pip-Boy Pas de soucis On va activer L'ouverture des portes Messieurs J'aimerais bien Allez dehors s'il vous plaît Voilà Remote access Allez C'est beau ça C'est beau ça Bon arrivé Boum Séquence d'ouverture De la porte De l'abri Wow Sur la petite musique La classique d'El Madrido Ça c'est beau ça Vas-y ma gueule Vas-y éclate-toi C'est bon Qu'est-ce que c'est C'est bon Wow Wow Le soleil m'aveugle GG Ça c'est bon Ça Hop Et le mec Il va pas du tout Allez Allez les gars On pourra sortir Ça c'est beau ça Et on va garder Un petit peu Le plaisir De la Le plaisir De la musique Ah bah j'ai ouvert Je suis revenu ici D'accord Super Allez on y va Les gars On se casse Ah c'est pas terminé Oui Effectivement Il y avait l'ascenseur On peut pas partir comme ça Avant c'était A flot de montagne Mais maintenant C'est terminé Avant je me souviens La porte s'ouvrait Boum T'étais déjà dehors Mais là c'est un ascenseur Pour dire qu'on est vraiment Sous-sous-terre Avant c'était dans une montagne Tout simplement Donc là Ça a changé un petit peu Vas-y écoute ton coeur On est parti les gars Waouh Changer le nom d'attribut Voulez-vous apportir Apportir Voulez-vous On peut changer l'apparence Une dernière fois peut-être Et changer de nom Et d'attribut D'attribut Non Quitter l'abri Je quitte Je suis bolsy J'ai des couilles Grosse comme le monde Donc j'y vais On va voir ce qui se passe Les gars La voix elle est un petit peu usée Elle est fatiguée Les gars Ça va Ok Bon on va voir ce qui se passe dehors On va voir un petit peu Si je me demande S'il y a le même chemin S'il y a la ville Ma maison et tout Ça serait énorme Bon ma maison dévastée Évidemment Après l'explosion De cette bombe Atomique Nucléaire Mais bon Zoomer avec des armes A longue portée Vous ralentit Mais améliore la précision Merci Charlie Ok on est parti les gars Allez Ok Le soleil m'aveugle Rentrez chez vous Ok C'est déjà bien dévastée C'est déjà bien dévastée Bouteille de Nucacola On prend Oh un radix Je ne sais pas c'est quoi Ça doit être un radix Mais bouton d'ascenseur De l'abri D'accord Oh On prend Il y a des radix C'est considéré comme des heals Un dossier on prend On sait jamais Waouh C'est beau hein Regardez comment c'est stylé Tout ça C'est à nous C'est ouvert pour nous Sublime J'adore Je kiffe vraiment les gars Ok Donc on va à la maison là La maison qui est là bas je suppose Alors par contre comment on va faire Je peux y aller là On tente C'est à la Skyrim C'est vraiment une ouverture totale Parce que Fallout 3 c'était ça Mais là je ne sais pas trop Vas-y on court un petit peu Voilà Et là on peut passer en troisième personne en extérieur C'est bon ça Là c'est agréable Découverte Sanctuary Ok donc Là où je suis ça s'appelait Sanctuary Enfin maintenant ça s'appelle Sanctuary Super Boîte aux lettres Il n'y a rien dedans On peut fouiller toutes les maisons La base C'est plutôt cool Ah Oh mon robot Oh énorme C'est vraiment vous Oui 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 Qu'est-ce qui s'est passé Sois pas con Ok Tout est mort Mon dieu Ils l'ont fait Ces enfoirés Ils l'ont vraiment fait Tout est mort Tout est mort Ah oui Le jardin Les fleurs m'ont causé bien du souci Je l'admets Si seulement votre épouse était là pour nous aider Où est-elle Mon épouse frère Tueur de ma femme Ah oui oui Ils l'ont tué Je veux savoir Alors déjà je lui dis quand même Ils l'ont tué Monsieur Monsieur Ces choses que vous dites Ces choses affreuses Je crois que vous avez besoin d'une distraction Oui Une distraction pour lutter contre cette déprime Cela fait une éternité que nous n'avons pas pratiqué d'activité familiale Nous pourrions peut-être jouer aux dames Ou pourquoi pas aux charades Sean adore ce jeu Est-il avec vous ? Ok tu as vu Sean D'accord On va lui demander Écoute-moi bien Est-ce que tu l'as vu ? Est-ce que tu as vu Sean ? Il était avec madame quand je l'ai vu pour la dernière fois Elle est peut-être allée chez les parkers Pour qu'il puisse jouer avec son ami Nul doute qu'elle reviendra bientôt avec lui Ok vite Il est littéralement con celui-là Ça n'a pas de sens Je n'y comprends rien Là Qui aurait pu vouloir enlever mon fils ? Ça n'a aucun sens C'est encore pire que ce que je pensais Vous souffrez de paranoïa qui est sûrement dû à la faim C'est le genre de choses qui arrivent quand on ne mange pas pendant 200 ans J'en ai peur Bon 200 ans ? Il s'est passé 200 ans de cryogénisation ? Qu'est-ce que tu... Un peu plus de 210 ans en fait monsieur Plus ou moins quelques minutes En raison de la rotation de la Terre Et d'un léger souci de précision de mon vieux chronomètre Cela signifie que vous avez deux bons siècles de retard pour le dîner Souhaitez-vous que je vous prépare une petite collation ? D'accord Alors Vos interlocuteurs refuseront parfois de vous payer Ou de vous révéler ce qu'ils savent Vous pourrez alors essayer de les persuader de se montrer plus coopératifs Ah ? Codsworth Tu as un comportement un peu étrange Qu'est-ce qui ne va pas ? Je... Je... Oh monsieur C'était affreux Deux siècles entiers sans personne à qui parler Ni personne à servir J'ai passé les 10 premières années à essayer de cirer les sols Mais rien ne permet de ravoir les planchers quand ils ont subi des retombées atomiques Rien Et je ne vous parle pas de la futilité de faire les poussières dans une maison qui s'est effondrée Et la voiture Comment faire pour polir la rouille ? Oui effectivement C'est pas évident Je suis d'accord Qu'est-ce que tu sais ? Se concentrer Euh... Alors attends Gros Voilà Qu'est-ce que tu sais Je vais vous en faire la surprise mais Ce que vous savez Ah D'accord Une holobande de ma femme Enfin Sur le coup C'est plus ma femme Ok Une holobande Euh... C'est déjà bien Merci Bon Merci Codsworth Oh il me fait de la peine Je me suis suffisamment apitoyé sur mon sort Souhaitez-vous que nous inspections le quartier ensemble ? Peut-être retrouverons-nous madame et le jeune Sean Allez Euh... Je ne sais pas Codsworth Je... Suivez-moi Allez content Bon les gars Messieurs On va s'arrêter là On a bien avancé On a plus de 40 minutes de vidéo C'est déjà très très bien Je vous fais plein de bisous N'oubliez pas le j'aime et le commentaire On se retrouve demain ou après-demain Pour la suite de notre aventure radioactive Et vous voyez que là C'est la merde partout en ville Quand on arrive en ville Allez je vous fais plein de bisous A très vite tout le monde Ciao ciao